bonjour bonjour tout le monde désolé petite petite installation technique faut que je pas entraîne donc j'ai un écran là quand je regarde là droit dans la caméra je regarde le public les personnes qui sont sur facebook et ici je regarde les personnes qui sont sur instagram alors ouais c'est vraiment un test pour moi c'est de voir comment ça fonctionne l'un et l'autre de voir où est ce que je retrouve sur instagram les lives et de voir aussi si les personnes avec lesquelles je suis connecté sur instagram sont présentes à salut général de bonne année comme on va tu alors aujourd'hui live donc pour la partie 2 le masculin féminin donc masculin féminin pourquoi une deuxième partie parce que voilà la semaine dernière j'ai fait le live donc avec jean mon chéri qui a participé et comme il était disponible du coup j'ai abordé les choses d'une autre façon et donc je souhaitais revenir aujourd'hui sur ce que je ne vous avais pas partager donc coucou isa bienvenue sur le live sur facebook donc le masculin féminin il arrive assez souvent qu'on l'oppose ces deux voilà deux choses différentes etc ce qu'il faut savoir c'est que nous avons tous et toutes une énergie masculine et une énergie féminine ces deux énergies elles ont deux façons de fonctionner différentes ce qui fait que quand on les assemble et bien ça nous permet d'être une personne complète et de faire un certain nombre de choses l'autre vendredi dernier donc quand j'ai partagé avec jean voilà il a il a partagé que justement une des choses que voilà dans lesquelles je ne lançais pas c'était de passer mon permis moto éventuellement je referai peut-être pour le côté 125 tiens d'ailleurs gérald si cette tante je vais je vais dire à jean de t'envoyer une info pour un rallye moto qu'on va faire sur lequel on va bien s'amuser donc je passe pas mon permis moto pourquoi parce que moi je me mets en tant que passagère et quand je suis en tant que passagère à l'arrière je suis pleinement dans mon féminin parce que ces gens qui conduisent la moto parce que c'est lui qui dirige parce que c'est lui qui est maître de la sécurité à bord et moi j'ai juste à profiter du paysage vérifier ma position sur la moto bien me mettre sur mes ischions et puis c'est tout voilà et c'est quelque chose aussi qui est très confortable de faire comme ça donc ça c'est c'est quelque c'est un moment dans la vie dans les choses qu'on peut partager tous les deux avec jean où je me mets vraiment dans mon féminin il y a plein d'autres exemples j'en ai pas forcément qui viennent au niveau du masculin le masculin il va être sur le côté faire faire action le côté je vais de l'avant je pose des actions je fais des choses ça c'est notre côté masculin et le côté féminin ça va être être ça va sourd elle s'épanouit et elle se soutient pas d'envoyer des messages aux abeilles coucou regardez moi je suis la plus belle venu me butiner etc non elle est là là complètement confiance et elle attend que les choses se passent elle vit sa vie évidemment vous comprenez que partant de ce principe là on ne peut pas être juste dans l'être il faut les deux et c'est pour ça que quand je vois des fois des postes où les deux sont opposés ben non on peut pas opposer le masculin et le féminin ce sont deux états qui sont complémentaires et c'est l'addition des deux la complémentarité de cette énergie masculine et de cette énergie féminine qui va nous permettre d'avancer si on ramène ça à la relation amoureuse et au fait de passer du statut de célibataire à en couple alors évidemment certaines personnes que j'ai qui ont très très aimablement répondu à l'enquête m'ont dit ouais mais moi je suis trop dans mon masculin voilà je suis business je suis autonome je gère ma vie toute seule j'ai pas besoin d'hommes et et les hommes lui renvoient ça ben toi de toute façon tu as besoin de rien alors que justement le masculin il est là pour rendre aussi service aux féminins le féminin il est là pour apporter aussi des choses au masculin ce qui veut dire mesdames que quand on veut attirer un homme qui est une énergie masculine est aussi une énergie féminine ben ça va être à nous de nous positionner dans notre féminin pour attirer la partie masculine de l'homme d'accord là dessus je vous renvoie évidemment à l'excellent spectacle de paul de vendre les hommes viennent de mars les femmes de vénus paul de vendre a mis en spectacle le livre de sauf erreur c'est john gray qui a écrit ce livre là et c'est excellent et là il fait vraiment des caricatures du masculin il fait vraiment des caricatures du féminin moi ce spectacle je l'adore parce que ma paul je le connais un tout petit peu à travers sa femme corinne dont il parle dans le spectacle corinne a été ma formatrice une de mes formatrices donc évidemment quand il parle de corinne et des réflexions qu'elle lui fait ça m'amuse parce que j'entends corinne en fait donc c'est c'est vraiment ça qui est important de dire de prendre conscience ok j'ai cette partie là de masculin en moi j'ai cette partie là de féminin en moi et d'apprendre à le regarder d'apprendre à le décortiquer t'adore se spectraliser aussi ah ouais non mais il est génial c'était ça va être nécessaire en fait ou de s'amuser à à se mettre en mode drone au dessus de en train de nous regarder alors là est ce que je suis en masculin ou est ce que je suis en féminin là en faisant cette vidéo je suis en masculin je suis en mode émission je vous envoie des informations je vous transmets des connaissances je partage ça avec vous et vous quand vous m'envoyez des commentaires quand vous m'envoyez vos retours au passage mille merci pour tous les commentaires que vous m'envoyez en retour en message privé je suis très très touché de ceux ci parce que je suis très heureuse de voilà que les vidéos que je que je partage contribue à votre évolution à vos prises de conscience à votre comment dire votre ouverture ça vous montre ah ouais c'est possible ok on peut à 50 ans plus de 40 ans moi j'en ai cinq ans j'en aurai 53 cette année c'est possible de reconstruire une nouvelle vie de couple à cet âge là d'accord parce qu'il y en a qui s'imaginent aussi bas que passer 40 ans c'est cuit elles sont bonnes pour rester vieille fille c'est un peu triste quand même donc merci pour vos retours donc quand je reçois justement vos retours quand je les lis je suis en mode féminin j'accueille je reçois quand je suis à faire les vidéos je suis en mode masculin je transmets j'envoie les informations je vous les donne je communique donc voyez c'est ce masculin féminin on est en permanence en train de danser c'est vraiment une danse en permanence et c'est important de prendre le mode drone je me mets au dessus j'observe comment je fonctionne est ce que là je suis dans mon masculin ou est ce que là je suis dans mon féminin il n'y a pas de jugement c'est juste une observation coucou bienvenue sur le live à les demandes qui rejoint isazou bienvenue faire coucou je sais pas ça marche à faire coucou sur live sur instagram bienvenue donc on est en permanence il n'y a pas de jugement à avoir ce qui est important c'est de regarder est ce que je suis dans mon masculin est ce que je suis dans mon féminin quand je suis à rencontrer un homme pour juste pas au début faire connaissance lier contact etc coucou à la bienvenue est ce que je suis dans mon masculin ou est ce que je suis dans mon féminin est ce que je suis là à une table en train de de faire ma fleur des plats d'attendre que quelqu'un vienne me voir ou est ce qu'au contraire je vais être dans un mode masculin d'aller à la rencontre de quelqu'un alors quand on est par exemple je parlais tout de suite avec gérald des réseaux ben moi quand je suis en mode rencontre networking réseau je vais faire un petit peu les deux il ya des moments où je vais être en mode féminin je prends mon café ou un jus de fruits ou quelque chose je vais observer je ferme à fleur et attendre une abeille qui viennent me voir ou un bourdon vous prenez ça comme vous voulez et puis il ya des moments où eh ben je vais c'est moi qui vais lancer la conversation du style c'est la première fois que vous venez à ce type de rencontre vous connaissez déjà c'est quoi votre activité là je vais être en mode masculin d'accord ce qui est important à savoir c'est à quel moment est ce qu'on bascule sur le côté toxique du féminin pour nous les femmes ça va être le côté maternage quand on est avec quelqu'un quand on commence à se connaître un petit peu même je le vois faire des fois quand on est sur une rencontre réseau une femme qui va prendre le lead qui va et qui va expliquer aux hommes faites ci faites ça etc et là elle se met tout de suite en posture maternante chef etc et là l'homme qu'est ce qu'il va faire naturellement il va se mettre en posture féminine ne pas interagir attendre qu'on lui pose des questions etc et là quand on fait ça dans une relation amoureuse mesdames c'est catastrophique parce qu'on leur coupe les couilles et oui dans ce cas là on les empêche de passer à l'action coucou cécile bienvenue sur la live sur instagram donc c'est pour ça que c'est important d'observer comment on fonctionne les unes les autres qui regardaient le live je vous invite à aller observer cool je t'ai retrouvé aussi sur insta d'accord c'est Isa comment on fonctionne et d'observer d'accord est-ce que dans telle situation est-ce que j'étais un peu plus trop dans le masculin ou dans le féminin négatif enfin je veux dire féminin toxique le maternant est-ce que j'ai été vérifié tiens tu as un crayon pour noter tiens tu veux une feuille de papier il n'a rien demandé laissez-le respirer ok c'est plein de petits détails c'est pour ça que dans les accompagnements que je propose on va décortiquer les choses oui belle prise de conscience sur ça aussi le mode maternage donc je me reprends aussi ouais super en fait quand on quand on s'observe comme ça on se dit ah ouais non ok là bah non il n'a rien demandé il m'a pas demandé d'intervenir donc je ne vais pas intervenir s'il a besoin d'aide il va le demander ou la chose mais si tu as besoin d'aide je suis là tu me demandes point et après on va vaquer à nos occupations et l'autre va venir vers nous pour nous demander quelque chose mais on va pas être là à vouloir le sauver à vouloir lui rendre service alors qu'il n'en a pas besoin exemple type d'une d'un mode enfin féminin toxique que l'on peut avoir quand on va être dans la préparation d'une rencontre on va avoir quelqu'un un homme qui va nous dire bah écoute oui bah avec plaisir on peut on peut se retrouver pour aller déjeuner à tel endroit c'est lui qui propose un restaurant si jamais mesdames c'est lui qui vous emmène ne dit pas ah oui non mais il faut passer par là non puis tu tournes à droite et puis à gauche et puis machin si vous l'a pas demandé c'est lui qui est au volant c'est lui qui conduit c'est lui qui décide par où il veut passer ok je dis ça en blague mais c'est vraiment coucou bienvenue à ceux qui rejoignent sur instagram c'est vraiment important d'en prendre conscience parce que c'est dès ses premiers instants là où le subconscient de l'homme que vous avez en face il va commencer à s'activer et là dire en effet oh putain celle là c'est une casse couille et oui voyez c'est des petits trucs comme ça c'est pour ça qu'évidemment dans les accompagnements que je propose et je suis en train de mettre quelque chose en place spécial pour les femmes célibataires de plus de 40 ans qui en ont marre d'être célibataire et qui ont envie vraiment de se mettre en couple ça va être des petites choses comme ça qui sont à régler à réguler à ajuster à modifier pour que les rencontres se passent bien et que votre quotidien au fur et à mesure se passe bien parce qu'il n'y a rien de plus chiant et pour soi et pour l'autre d'être toujours en train de le gouverner de le driver de d'organiser pour lui parce que là bah c'est pas son rôle et là il peut plus se mettre dans sa puissance de proposition d'action de réalisation si vous êtes toujours en train de faire les choses pour lui et c'est un certain nombre de femmes auprès de qui j'ai fait l'enquête justement qui m'ont retourné ça qui ont dit bah ouais les hommes que je rencontre ils me sortent bah ouais non mais de toute façon toi t'es autonome on a rien à t'apporter sous le sens bah tu te débrouilles toute seule je vois pas ce que je vais pouvoir venir t'aider bah oui parce que justement une des caractéristiques masculines c'est de venir apporter ses bras forts costauds je remercie au passage mes potes des ménageurs qui m'ont aidé à plusieurs reprises dans ce domaine là c'est apprendre à faire appel à ça voilà Anna je me rends compte que j'étais toujours dans le mode objet ni féminin ni masculin puisque je souffre toujours des séquelles de mon éducation ma mère n'a jamais écouté mes désirs et mes vies bah oui mais il y a que toi Anna qui peut reprendre ta vie en main pour se mettre en couple ou rester en couple aussi voilà tout à fait mais plus vous allez pouvoir observer sans jugement surtout je le dis il est pas question de se flageller de se maltraiter de dire ah c'est pas possible coucou Pierre bienvenue c'est pas enfin c'est pas bien de fonctionner non il n'y a pas de jugement d'accord c'est juste un état ok est-ce que je suis en mode féminin ou est-ce que je suis en mode action et que j'avance que que je vais vers les autres que que je suis toujours en mode c'est moi qui fais juste ça parce que l'objectif ça va être de remettre un équilibre je regarde un peu partout parce que j'ai des pop-up avec des commentaires donc pour répondre à vos commentaires sur Instagram n'hésitez pas si vous avez des commentaires d'ailleurs allez-y mettez-les et pour ceux et celles qui regarderont la vidéo en replay n'hésitez pas à mettre un petit pouce ça permet aux autres aussi de voir la vidéo et de mettre un commentaire si vous avez des questions, des remarques, des réflexions mettez-les en commentaire je l'ai dit et j'y réponds avec grand plaisir ça le message est passé pour ceux qui regarderont pour Youtube c'est donc vraiment on observe et après on peut regarder d'accord est-ce que je peux faire autrement est-ce que si moi j'étais la personne de l'autre côté avec le fonctionnement que j'ai je supporterais ça moi il y a des fois au début où je me suis regardé comme ça ah ouais non mais si j'étais l'autre avec le fonctionnement que j'ai à la place de l'autre je me trouverais vraiment chiante ok comment est-ce que je peux faire autrement pour m'apprécier plus parce que je sais plus qui c'est avec qui c'est avec Stéphane qui a mis un commentaire le premier style évidemment c'est de s'aimer soi de pas chercher à ce que l'autre nous aime mais d'être soi-même autonome dans cet amour dans ce remplissage du réservoir c'est quoi ce réservoir dont elle parle vous allez voir quelques lives avant j'ai parlé du réservoir du réservoir d'amour que l'on remplit d'une certaine façon et la possibilité de boucher les fuites de ce réservoir parce qu'évidemment quand on a des blessures ça fait des grosses fuites et on est toujours en train d'essayer de remplir le réservoir et évidemment ça fuit donc on ne se sent jamais pleinement aimé là la responsabilité elle est à chacun de faire de faire son travail vu que je m'attache de fuite éventuellement en reprogrammation par mon accompagnement ou avec quelqu'un d'autre donc on s'aime soi d'abord on regarde son masculin, son féminin comment est-ce qu'il est comment est-ce qu'on fonctionne et on module on corrige les choses on les fait un petit peu autrement pour que les choses soient plus douces et dans un sens et dans l'autre d'accord ? parce que d'être plus doux pour soi quand on arrive à avoir cet équilibre à l'intérieur de soi donc qui est toujours un petit peu en balance c'est toujours un peu de masculin un peu de féminin un peu de masculin un peu de féminin etc et bien à l'intérieur c'est beaucoup plus paisible et là il y a une idée qui me vient évidemment c'est que en médecine traditionnelle chinoise le yang qui est le masculin et le yin qui est le féminin on peut être en excès de yang c'est-à-dire avoir trop de masculin ou en être en insuffisance de yang si le féminin reste au même niveau on est en excès de yang on a trop de yang ou on n'a pas assez de yang et la chose va être différente parce que le yin il reste toujours au même endroit mais si on n'a pas assez de yang ça va pas être le même rapport en fait entre les deux et si on en a trop c'est pareil ça va pas être le même rapport et c'est des liens comme ça que je vous permets de faire lorsque je vous accompagne individuellement parce que ce yang et ce yin on peut le réajuster d'une façon consciente par un regard extérieur ce système de drone et on peut le réguler aussi en façon consciente en médecine traditionnelle chinoise avec des actions qui sont très simples des fois avec une huile essentielle avec un exercice que l'on va faire avec des techniques de respiration et puis après il y a aussi quand on arrive à réguler tout ça de façon consciente et qu'il y a encore des choses qui peuvent être améliorées il y a toujours des choses qui peuvent être améliorées mais il y a des choses sur lesquelles si on ne se sent pas bien on va aller voir dans l'inconscient qu'est-ce qui fait qu'on ne se sent pas bien où est-ce que ça coince ? quel est le ressenti corporel qui fait que ça coince sans ? Dieu merci Anna qui met excellente ta vidéo sur les réservoirs c'est celle qui a permis la prise de conscience à mon amie ben super donc n'hésitez pas à retourner voir cette pour ceux qui en ont besoin d'aller voir cette vidéo sur les réservoirs d'amour et la façon de le remplir il y en a qui mettent Dieu merci ce n'est que ces derniers temps que j'ai commencé à faire série de travail sur moi et de me découvrir et de devenir peu à peu mon masculin et aussi forger mon féminin prendre soin de ma toilette et parfum ben voilà tout ça d'accord ? et ce qui est important aussi pour se préparer à la rencontre ce n'est pas juste de travailler sur le féminin parce qu'on pourrait dire oui mais dans ce cas là je vais juste travailler sur mon féminin sur mon apparence sur ma coiffure sur tout ça et je ne vais pas travailler sur mon masculin le masculin il est là pour protéger le féminin pour lui permettre de s'épanouir de se développer mais le masculin à l'intérieur de nous c'est notre garde du corps et donc ce garde du corps c'est important de le muscler ben oui parce que ce garde de corps s'il n'est pas musclé le féminin il va se faire abuser maltraiter embobiner embarquer etc donc ce masculin qui est à l'intérieur de nous qui va être notre garde du corps on a besoin de le muscler intérieurement muscler émotionnellement c'est lui qui va être le vraiment la protection donc on a besoin de travailler sur les deux sur le masculin et sur le féminin surtout après avoir détecté mon traumatisme tout à fait donc le traumatisme il est à traiter et il n'y a que toi qui peut décider de faire ça avec les professionnels compétents tout à fait voilà ce que je souhaitais donc la partie que je souhaitais rajouter par rapport au live qu'on a fait vendredi avec Jean si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire j'ai ouvert un groupe sur Facebook pour les femmes de plus de 40 ans qui sont célibataires qui n'ont pas envie de le rester d'accord qui n'ont pas du tout envie de rester célibataires qui ont envie de changer les choses mais qui savent pas par quel bout prendre le truc et je comprends tout à fait puisque je suis passé par là et que c'est pas toujours évident de se dire mais je commence par quoi je fais quoi etc donc il y a un groupe Facebook pour le rejoindre c'est très simple il suffit de me le demander soit en commentaire soit de m'envoyer un petit message en privé si vous avez des commentaires par rapport à cette vidéo que j'ai faite aujourd'hui ce partage que je vous ai fait n'hésitez pas non plus à le mettre soit en commentaire soit à m'envoyer un message privé donc pour les personnes qui regardent le replay en Youtube mettez en commentaire ou contactez-moi via mon espace internet Marie-Christine Eustache.fr ou sur Facebook je veux dire multiples possibilités pour me contacter directement et dans ce cas là j'y réponds en message individuel privé si c'est trop perso et que vous ne voulez pas non plus l'étaler devant tout le monde par contre dans le groupe ce que je fais c'est que les sujets qui me sont amenés en message privé j'y réponds mais de façon anonyme je ne dis pas qui m'a posé la question mais j'y réponds pour la personne et ça profite à tout le monde parce qu'en général une question qui est posée par l'une la réponse profite à l'autre donc autant en faire bénéficier tout le monde Anna Kimet merci beaucoup Marie t'es géniale bah écoute avec plaisir et moi c'est un grand grand bonheur ce week-end justement ah oui un petit truc j'ai dit ou j'ai dit que j'allais partager ce week-end donc on était en sortie moto avec mon chéri c'était la sortie de la galette des rois avec le club moto dont on fait partie et on a évidemment retrouvé des personnes que l'on connaît dont un copain avec lequel on a fait déjà quelques sorties moto et avec qui bah on a toujours grand grand plaisir à se retrouver et puis il nous demande comme ça bah et le boulot comment ça va ? je dis bah écoute parce que la dernière fois bah voilà j'étais salarié et puis il me dit bah comment ça va ? et tout et je lui dis bah écoute voilà tu vois j'ai réaligné mes accompagnements voilà ce que je fais et là il dit c'est génial ah oui c'est super et tout et puis il dit il dit en même temps ce que tu fais ce que tu partages là ce que tu me dis tout de suite bah c'est vraiment ça que vous rayonnez tous les deux parce qu'évidemment j'étais avec Jean et il dit c'est vraiment ça que vous rayonnez c'est vraiment ce qu'on ressent de tous les deux cette sérénité ce bien-être que vous avez tous les deux à communiquer ensemble à interagir ensemble il dit c'est quelque chose de très doux de très agréable et c'est vrai que c'est vraiment un bonheur de pouvoir échanger avec vous voilà c'était ce cadeau qu'on nous a fait ce week-end au moment de la galette des rois alors ce qu'il faut savoir c'est d'ailleurs que la galette des rois les rois mages ce sont eux qui ont apporté les cadeaux à Jésus au niveau de la tradition chrétienne donc les rois mages c'est le moment où on partage quelque chose et où on apporte des cadeaux aux autres donc quand on met cette intention là dans un partage de galettes et bien on reçoit des cadeaux la semaine dernière quand j'ai partagé un moment avec mes deux amis Dorothée Dorothée et Ewan au château de Maubreuil j'ai partagé des vidéos et bien c'est ça aussi on s'est fait des cadeaux les unes les autres parce que c'était très chouette de partager ce moment ensemble Ewan ne connaissait pas Dorothée Dorothée ne connaissait pas Ewan donc elles ont fait connaissance elles ont apprécié de se rencontrer on a apprécié d'être toutes les trois ensemble elles m'ont fait aussi beaucoup de cadeaux en me remerciant d'avoir proposé ce temps d'échanges de partage ensemble de tout ce qu'on peut partager ensemble en tant qu'amis et voilà donc c'était c'était super chouette donc évidemment je vous encourage à partager les galettes des rois et à partager ces cadeaux avec les personnes que vous aimez autour de vous voilà ce que je souhaitais vous partager sur cette deuxième partie du live masculin féminin donc toutes les vidéos sont disponibles sur ma chaîne YouTube vous tapez Marie-Christine Ostache il n'y en a pas 36 sur YouTube vous me retrouvez n'hésitez pas quand vous regardez les vidéos sur YouTube à mettre un petit pouce à mettre un commentaire éventuellement partagez-les aussi à vos copines à qui ça pourrait servir voilà mon objectif c'est vraiment que les femmes au-delà de 40 ans ne se disent pas ouais bah c'est foutu je suis trop vieille pour rencontrer quelqu'un non c'est possible de créer une nouvelle relation de couple qui soit belle qui soit saine qui soit épanouissante qui se passe bien voilà c'est ce que c'est ce que j'incarne avec mon chéri avec grand plaisir et c'est surtout ce que je souhaite à beaucoup 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 de femmes voilà très très bonne journée à toutes et à tous merci à toutes et celles et ceux qui sont passés sur Instagram je regarde merci à celles et ceux aussi qui sont passés sur Facebook je vous souhaite un très très bon après-midi mon programme pour l'après-midi c'est que j'ai deux vidéos justement plus celle-là à préparer pour YouTube et puis je vais aller faire une séance de sport là c'est typiquement du masculin la séance de sport la séance de musculation mais c'est pour mon corps soit aussi renforcée de l'intérieur et de l'extérieur allez bye à la prochaine 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 à la prochaine